les mathématiques je suis tombé dedans quand j'étais encore enfant au départ c'était par des questions de géométrie c'était très intéressant pour moi de me dire qu'en fait le monde qu'on voit autour de nous il respecte des lois qui sont suffisantes pour pouvoir déterminer exactement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas donc j'essaye de comprendre comment fonctionnaient les règles des angles dans les triangles le théorème de pythagore les théorèmes sur les triangles semblables c'était mes premiers théorèmes mathématiques ensuite j'ai compris que la géométrie se faisait aussi en trois dimensions et dans des espaces de dimensions supérieures et cette idée que la théorie d'instein de la gravitation était une géométrisation de la théorie de newton c'est une idée qui m'avait vraiment passionné et très tôt j'avais décidé que j'allais faire une carrière dans les sciences et que je pouvais peut-être faire une carrière vraiment en essayant d'étudier la structure de l'espace temps et la structure de tous ces objets géométriques qu'on peut pas nécessairement visualiser parce que ils existent dans des espaces de dimension supérieure mais qui sont quand même disponibles à notre imagination à travers nos équations mon premier résultat scientifique c'était quand j'étais encore étudiant à l'ULB en mathématiques et je faisais mon mémoire de fin d'étude sur l'unicité de la théorie de la super gravité n égale 1 à quatre dimensions c'était quelque chose qui en fait ressemble beaucoup à ce que je fais régulièrement maintenant donc on prend une question qui est une question purement de physique et on lui donne une reformulation géométrique dans ce cas ci c'était une reformulation qui était basée sur une théorie d'homologie casual date differential et après la traduction en problème mathématique la question peut simplement être résolue comme à n'importe quel problème de mathématiques et c'était vraiment intéressant de voir qu'on pouvait prouver quelque chose d'aussi profond avec des méthodes qui en fait étaient assez banales en elles mêmes et ce genre de questions m'a toujours passionné comment dire quelque chose de vraiment non trivial sur une théorie qui pourrait éventuellement expliquer comment notre univers fonctionne à partir de notions qui ont l'air d'être purement déconnectés de toute réalité donc ce mariage entre la physique et les mathématiques c'est un thème sur lequel je peux parler pendant des heures mais je vais m'arrêter là